Forcément, ils utilisent déjà les outils depuis longtemps, mais eux, à Sciences Po, mais c'est vrai dans les lycées, c'est vrai dans les écoles, avec l'impression qu'ils savent déjà s'en servir, et avec une utilisation qui est bien précise. Donc moi, l'idée, c'était pour le premier atelier de travailler sur Twitter, parce que tout le monde voit bien ce que c'est Twitter. Et ça, c'est le premier temps, donc 12 séances d'ateliers autour de Twitter, et puis dans un deuxième temps, sur Google Street View. Et ce que j'ai essayé de faire, c'était de voir comment et Twitter et Google Street View ont un potentiel d'objet de création. Alors on va faire dans l'ordre, par rapport à Twitter, moi, j'utilise comme François depuis très longtemps Twitter, moins longtemps que lui, mais quand même. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait là quelque chose qui était de l'ordre du livre, du récit. C'est-à-dire que chaque personne qui intervient sur Twitter émet un message, certes assez court, de 140 caractères, mais avec les autres personnes qu'on peut suivre sur Twitter, se crée une sorte de récit. Quand vous lisez, alors, des choses, bien sûr, qui sont très très loin du roman, puisqu'il y a beaucoup d'informations, des liens, mais les gens commencent à bien utiliser Twitter, il y a aussi des humeurs, il y a aussi des déclarations d'amour, il y a aussi des choses très sérieuses, très graves, qui s'entremêlent. Et je me suis dit, là, il y a un objet au potentiel littéraire assez important. Et si on voit, à partir des ateliers que j'ai dans ma besace, la besace étant cet objet-là, je fais plus attention que François quand je tiens les gants, parce que lui, il a tendance à les faire sauter. Moi, j'ai dit, tiens, parce que c'est lui qui me l'a offert, donc j'ai dit, tiens. C'est que lui, il n'a tenu, en fait. Oui. Et de voir comment, de choisir les ateliers qui pourraient faire un récit. L'idée, c'était de créer un récit ensemble. Donc, je les ai, d'abord, il y a eu deux temps. D'abord, il y a un temps d'atelier, c'est-à-dire, on est sur une position classique, je leur propose quelque chose, et ils commencent à écrire. Donc là, c'est les cinq premières séances. Voilà, on commence à se connaître aussi, c'est important de savoir qui est qui. Et ils écrivent. Et puis, à partir de là, je leur dis, ce corpus de textes qu'on a écrits, c'est ce qui permet de retravailler certains textes. On va aller cuiser dedans pour essayer de raconter quelque chose. Mais là, du coup, on va le faire pour le premier atelier, par rapport à Twitter, dans une contrainte, qui est assez, effectivement, contraignante, qui est 140 caractères. Donc, ils avaient un corpus de textes. Alors, l'idée, c'était, d'abord, de les interroger sur la fonction auteur, c'est-à-dire que chacun a produit du texte en atelier, donc il est plus ou moins fier. Et dans ce corpus de textes, moi, je leur dis, on va aller chercher le texte, et peu importe à qui il est le texte, et même, vous allez le remanier, vous allez le remixer, vous allez le faire évoluer. Mais vous allez le faire évoluer, non pas pour retirer à vous ou attirer à vous quelque chose de personnel, mais plus pour essayer de, ensemble, essayer de raconter une histoire sur laquelle on serait d'accord. Donc après, ça, c'est un deuxième temps de l'atelier. On discute, on se dit, voilà, qu'est-ce qui pourrait être une histoire minimale, qu'est-ce qu'on pourrait raconter de façon minimale, qui pourrait avoir, faire sens avec tous vos tweets, avec tous vos tweets, c'est-à-dire que chacun étant producteur de sens, comment on peut arriver à raconter une histoire collective sur Twitter ? Et donc, on s'accorde sur un scénario assez simple. En cinq temps, ce qui sont donc les cinq premiers temps, c'était les ateliers du texte qui ont fait le corpus, les cinq suivants étaient le moment où on raconte l'histoire ensemble, en direct, sur Twitter. Donc les gens qui, progressivement, nous ont suivis sur Twitter, pouvaient lire toutes les semaines le récit évolué s'il ne suivait que cette liste-là. Si vous suivez une liste sur Twitter, vous pouvez suivre qu'une partie et pas être pollué par l'ensemble, vous gênez ou avoir des bruits par l'ensemble des autres tweets que vous suivriez. Là, vous avez vraiment le récit qui se compose, que vous pouvez suivre en cinq semaines, puisque ça a duré après cinq semaines. Et donc, dans le corpus de texte qu'ils avaient, j'ai retravaillé en atelier pour arriver à avoir des traces de 140 caractères, ils ont raconté une histoire en cinq étapes. Et l'histoire, elle est, pour moi, basique et essentielle. C'est ce que Clotimon racontait, quand on lui demandait, comment on peut écrire un roman ? Quel conseil vous donneriez ? C'est une question le plus idiote comme là. Quel conseil vous donneriez à un jeune auteur ? Il descend dans la rue, il fait 50 mètres, il rentre chez lui, il peut écrire un bouquin de 500 pages. Donc, je leur ai dit ça et je m'ai dit, on va faire la même chose. C'est quelqu'un qui est chez lui, qui regarde par sa fenêtre et puis, bon, il s'en est un peu, il ne sait pas trop quoi faire. Il descend. Et donc, les différentes, bien sûr, les différents ateliers que moi j'avais fait en amont avaient potentiellement des choses dans lesquelles ils pouvaient puiser pour après raconter cette histoire minimale que j'avais vaguement en tête. Donc, je les ai un peu guidés, bien sûr, pour qu'on arrive à cette histoire commune, mais ils étaient relativement rapports sur l'histoire. Et donc, l'issue de ce premier atelier sur Twitter, d'abord, ça leur a permis de voir Twitter sur un autre angle, puisqu'ils avaient une vue très pro, très, très, de l'ordre de l'information, etc., mais rien d'autre. Essayer de leur montrer qu'il y a un potentiel créatif dans cet outil-là, comme il pourrait y avoir un potentiel créatif. C'est un, à mes vœux chers, peut-être quelque chose, j'arriverai à faire un atelier sur Facebook, par exemple. Là, il y a vraiment matière. Et du coup, ça pourrait être très intéressant pour les plus jeunes à l'école. Ensuite, donc, il y a une lecture, un enregistrement de ce récit et une version e-pub que je réalise pour qu'ils puissent l'avoir à disposition sur l'iPad, sur le padel et puis sur le site. Donc, toutes les étapes de travail sont énoncées avant l'atelier, donc ils peuvent y avoir accès avant. Bien entendu, c'est public aussi. Moi, l'intérêt, c'est que ça donne envie, que d'autres s'emparent des idées d'atelier, les remanier, refassent autre chose, racontent d'autres histoires. On n'est pas si nombreux à travailler sur ces choses-là très précises comme Twitter, alors que moi, je pense que c'est évidemment un objet au potentiel incroyable. Ça, c'est le premier atelier. Le deuxième atelier, c'était autour de Google Street View, avec le même principe, la même structure d'atelier, c'est-à-dire essayer d'interroger ce que c'est cet objet qui paraît banal, que tous les étudiants, quand on leur parle, connaissent. C'est moins vrai pour les plus jeunes, parce que je fais le même genre d'atelier, après, adapté, pour des sixièmes, pour des quatrièmes, et le rapport est un peu différent, plus fascinant, plus fasciné de la part des plus jeunes que les adultes, ils sont un peu blasés. Et sur Google Street View, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est, ce que j'y vois comme potentiel créatif, c'est un temps donné. Pour moi, c'est presque un film de science-fiction, Google Street View. C'est un moment donné, un temps arrêté du monde, comme si, voilà, le monde s'était arrêté, et qu'on, nous, on pouvait naviguer, marcher à l'intérieur de ce monde-là. Et ça interroge la mémoire, ça interroge le temps, ça interroge le lieu, le quotidien, etc. Donc, j'ai essayé de faire le même genre d'atelier avec eux que j'avais fait sur Twitter. Essayer de raconter ensemble un récit collectif à partir d'expériences, à partir de sa vision de la ville, comme si on avait la ville qu'on vit au quotidien, dans ses trajets, dans les lieux où l'on vit, où l'on a vécu, et puis sa représentation mentale confrontée à la représentation qui est la représentation d'une carte, comme sur Google Street View. Sauf que là, dans la représentation de Google Street View, en plus de la carte, il y a la trois-dimension qui amène encore quelque chose d'assez fascinant à l'interroger et à questionner par l'écriture. Et donc, on a fait le même principe, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé, moi j'ai repris les ateliers que j'avais pu créer comme acteur au quotidien, pour interroger la ville, le regard, la fenêtre, l'espace comme ça cadré de la fenêtre, quand bien entendu le texte d'Aurémy Bosier là-dessus est important, ou le mouvement, ce qu'on voit depuis une fenêtre en déplacement. Là, j'ai travaillé sur un texte d'Anne Sabli. Voilà, des textes comme ça, qui interrogeaient ce déplacement, ce trajet, cette vision de la ville. Le premier atelier, c'était bien sûr les villes invisibles de Calvino. Voilà, tout ce matériau-là pourrait utiliser ensuite, de même façon, un récit qui puisse être enregistré et de la même façon mis au format, ils peuvent, ensuite. Voilà, ça c'est les deux ateliers que j'ai menés. Tu peux nous montrer des choses ? Oui, on peut voir des choses. Est-ce que je pourrais faire un roman ? Oui, oui, ben, avec un an à tel livre, n'hésitez pas. Pour le sujet de votre écriture, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que ce serait une photographie de la ville, parce qu'en fait, on peut être dans une rue et la rue d'à côté, et en fait, c'est une superposition de photographies qui ne sont pas prises, elles sont prises à des temporalités complètement différentes. Oui, et c'est justement ça que c'est passionnant. Ce qui fait que, est-ce que, moi, je ne parle pas du tout, mais plutôt d'élèves, est-ce que les élèves sont, comment dire, aptes à avoir ces différentes temporalités ? Eh bien, tout l'enjeu des douze séances d'atelier, c'est justement d'arriver à rendre sensibles ces questionnements, cette chose qui pourrait paraître évidente, qui ne l'est pas, et c'est notre vision de la ville, c'est pas ce que je vois, c'est... Moi, c'est déjà plus des choses à titre personnel, sauf sur l'écriture, c'est ce que j'essaie de me faire interroger, c'est que c'est pas que ce que je vois, c'est ce que j'ai vécu à cet endroit-là, où ce qu'on m'a raconté, où ce que je sais de... Voilà. D'où elle se réduit, tout d'un coup, en un seul plan, qui fait ressortir, j'allais dire, tous ces questionnements qu'on peut avoir avec personne. Donc, pour moi, c'est vraiment une œuvre d'art à part entière, sans forcément qu'il ne s'en rende vraiment courte, enfin, où ce n'était pas le but initial, voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut rendre sensible, c'est pas évident au départ, c'est sûr. Est-ce que vous en profitez pour faire exploser, je dirais, la linéarité du récit, et par exemple, ouvrir à la spatialisation ? Parfait, merci. Merci pour cette interview. Effectivement, la deuxième atelier, la diffusion n'a pas été simplement sur Internet. On a, en fait, réalisé une carte, donc là, il y en a même deux, parce que cette année, le deuxième vient de se le faire, et ensuite, une carte à la fois, puisqu'on avait travaillé sur des captures d'écran, il y a des endroits de Google Street View qui avaient attiré leur attention, qu'ils ont géolocalisés ensuite sur la carte, et les lectures du récit qu'on a fait ensemble, pour chaque lecture, il y a un code QR qui a été créé, et disposé ensuite, ça c'est l'atelier le plus agréable, c'est celui de la semaine prochaine pour ma deuxième session, et on termine là-dessus. On va dans tout le quartier d'où est Sciences Po, et puis à l'intérieur de Sciences Po, ça ils adorent, parce qu'ils jouent avec les appareils, c'est très rigolo, parce que c'est un permis de coller des choses, et dans la rue, donc, ce qu'on peut voir là, voilà, dans la rue, il colle donc le QR code, quand vous passez avec votre smartphone sur le QR code, vous avez un bout du récit qui est enregistré, et que vous entendez. Et donc, là, effectivement, c'est complètement dans votre question, en fonction de l'endroit où vous êtes, vous passez le QR code, vous avez un bout du récit, qui est re-composé en fonction d'une propre otagèse de chaque. Voilà, ça, c'est la carte géolocalisée. Et donc, dessus, vous avez... Alors, ça, c'est Google Street View, c'est... Alors, ça, ce sont les captures de Google Street View. Sur une carte... Sur une carte Google Maps. C'est une nouvelle carte, enfin, là, j'ai du mal à me repérer, savoir exactement dans quel type de document on est, est-ce qu'on est sur Google Street View ? Non, non, en fait, en fait, les captures d'écran ont été faites au préalable sur Google Street View. C'est des captures d'écran, voilà, puisqu'on peut faire un travail photographique. Moi, c'est ce que j'essaie de leur montrer aussi. Il y a de très grands artistes photographes, entre autres, comme John Raffman, qui a un travail extraordinaire sur Google Street View, qui passe des journées entières, son travail essentiel, c'est ça. En fait, il est photographe, il prend des photos dans Google Street View, comme s'il était... Et ça peut se faire, ou alors c'est avec un appareil photo ? Non, non, ça se fait, ça se fait. C'est là que c'est intéressant de sensibiliser les élèves à ça. C'est qu'on peut faire des photos sans appareil photo. Ça s'appelle la capture d'écran. Je le fais aussi en 6e, ils ont très vite compris comment ça fonctionne, la capture d'écran. Après, ce qui est intéressant, c'est de leur montrer comment, quand on est dans Google Street View, on peut cadrer, on peut faire vraiment un travail de photographe. Quand vous voyez le travail de John Raffman, vous voyez bien qu'il y a un regard particulier. D'autres artistes travaillent aussi sur Google Street View, qui sont différents de John Raffman, et vous voyez bien que le point de vue est différent. Et donc, quand vous êtes sur Google Street View, c'est de la 3D, donc vous tournez, c'est ce que j'essaye de leur faire. Le premier instinct qu'ils ont, c'est qu'ils arrivent sur le... Ah, ben non, c'est sympa, ça. Et puis, ils appuient sur un pression écran, ou si on est sur Mac, F3, et voilà. Et ils croient qu'ils ont fait le travail de l'ange. Là, oui, c'est bien, mais là, tu as quelque chose en photo, tu ne laisserais pas la poubelle, là. Tu essaierais de cadrer, ou de mettre le personnage au centre, ou essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose. Et c'est dans ce petit décalage-là qu'ils vont se rendre compte que, ben, peut-être juste la rue d'à côté, c'est l'hiver, alors que là où ils étaient, c'était l'été. Nous, on est dans des saisons différentes. Ah oui, parce que si vous regardez bien en bas, vous avez maintenant les dates précises de capture. Et puis, ben, il faut comprendre que Google Street View, ce n'est pas que des robots. Il y a aussi un monsieur qui... Ça a été ton rêve à un moment, pour pouvoir prendre sa place. Pense à la voiture le matin, et puis appuie sur le bouton on pour que l'appareil se mette à fonctionner. Et puis, il fait son petit chemin pour le lieu indiqué. Et à un moment donné, ben, il ne fait pas. Voilà, c'est la pose. Donc, il arrête sous un pont. Et puis, quand vous passez le pont, ben, c'est un à un autre. Il faut imaginer que c'est un autre. Mais bon, sauf que quand on regarde, on ne voit pas que c'est un autre, mais on voit quand même qu'on est passé de l'été à l'hiver, c'est qu'un bizarre, ou que dans un plan, il y a un chantier. Et puis, quand vous retournez la caméra, il n'y a plus le chantier, là, on essaye de passer un tout le temps là-dessus pour sensibiliser aussi là-dessus. Donc là, une fois qu'on a fait toutes ces captures, on les géolocalise, on les place sur la carte, voilà, s'il permet de les repérer, voilà. Mais ce qui est surtout important par rapport à l'histoire qu'on a fabriquée, et donc, l'atelier s'appelle Inventer la ville, ce qu'on essaye de faire après, dans ce récit qu'ils ont lu et qui est géolocalisé, c'est donc de le remplacer dans l'espace fondant. Et ça aussi, c'est un travail très intéressant d'être avec 20 élèves et de sillonner les rues et de voir comment réagissent les gens à cette intrusion, à ce travail en route. Moi, j'adore faire des ateliers d'écriture itinérants avec les élèves, quels qu'ils soient, parce qu'il y a toujours ce regard du public qui est étonné de voir des élèves écrire ou utiliser des outils informatiques ou photographier. Et du coup, il y a un dialogue, une relation qui s'établit, c'est très très intéressant par rapport à cette interrogation de la vie. C'est aussi un point en plus qui est pas intéressant. Alors, ce travail, il a la fois repris sur mon site, l'Universaire pour être perds, mais là, en l'occurrence, comme c'est un travail sur lequel j'ai pas mal bossé sur Google Street View, en fait, j'ai un site qui s'appelle Le Tour du Jour en 80 Monde. Et sur ce site... On utilise la forme Tumblr, qui est très légère et on peut effectivement bien travailler avec. Donc, sur ce site, en fait, je recense tous les travaux d'artistes ou les interrogations de personnes sur Google Street View. Et je l'utilise aussi en atelier pour garder une trace des textes des étudiants ou des élèves, parce que je le fais aussi en fédier ruraux, par exemple. Donc, c'est là aussi, comme François, très très intéressant de pouvoir travailler sur un même thème, avec le même degré d'exigence, mais en devant, voilà, adapter, forcément, suivant les élèves et surtout leurs préoccupations. Là, en ce moment, j'interviens en Indre-et-Loire dans des foyers ruraux. Bien évidemment, le questionnement sur la ville est radicalement différent de ce... Tu peux parler plutôt de la reconstruction du Collège des Pots ? Oui, aussi, oui. qui est en résidence pendant trois ans, en fait, régulièrement, au Collège de Pots. Donc, ça, c'est des ateliers qu'on a forcément réutilisés avec eux. Et c'était sur l'histoire d'un bâtiment, en fait, qui a été en partie détruit et reconstruit. Et donc, j'ai accompagné le professeur et ses élèves, qui étaient les quatrièmes, pendant trois ans, autour de cette mémoire-là. Donc, c'était, bien entendu, une interrogation de la ville, puisque c'était le tissu urbain qui était remis en question à cet endroit-là. Et c'était aussi l'avis de ces collégiens et la perception qu'ils avaient de ce que c'est qu'un chantier, de ce que c'est que... Et donc, il y a eu un moment, par exemple, où on s'est interrogé sur le passé de ce lieu. Et le passé de ce lieu, eux, ils ne le connaissent que, parfois, depuis un an, deux ans, suivant lorsque l'on en était. mais ils ne le connaissent pas. Et donc, on a dû interroger leurs parents, d'anciens professeurs. Et donc, il y a eu des rencontres qui étaient assez passionnantes sur cette mémoire urbaine autour d'un lieu qui est important dans toutes les villes, le lycée, le collège. Enfin, c'est vraiment que je suis... Voilà. Et donc, juste, je voulais vous montrer sur Tumblr, en fait, la partie... Voilà. Ça, c'est toutes les captures d'écran. Et on peut ver... Il y a vraiment sur Google Street View des choses très, très étonnantes. Là, sur les foyers ruraux sur lesquels je travaille, ils ont fait une sélection de... L'idée, c'est de faire un carnet de voyage imaginaire, c'est-à-dire comment voyager sans... Voilà. Avec Google Street View. Souvent, leur réaction, c'était on va dans le champ, parce que ce sont futurs agriculteurs pour la plupart. On va dans le champ sur lequel on a son maître d'apprentissage ou qu'ils avaient un peu du mal à sortir. Je dis, non, utiliser... Il y a un outil, ça s'appelle Blob Génie, qui est absolument magnifique. On peut avoir tous les continents qu'on veut, et puis on appuie sur un bouton et puis on arrive à Sao Paulo, au fin fond du... Voilà.